C'est un livre collectif, avec deux tiers de mise en valeur de la communication actuelle, fait par des services de communication en liaisant avec l'éditeur, le Cherche Midi. Et puis il y a deux chapitres au début, l'un sur l'histoire de la gare elle-même, l'architecture, les ateliers, et un autre, c'est le mien, qui présente l'histoire des mobilités autour de cette gare, dans la gare, autour de cette gare, à partir de la gare, vers la gare, à travers deux siècles. Ces mobilités, c'est celle du train, bien entendu, les deux grandes compagnies, la compagnie du Paris-Orléans qui descendait de Paris, la gare d'Orsay ou la gare d'Austerlitz, et puis la compagnie du Midi, lancée par les frères Perrer, qui reliait Bordeaux à tout le Grand Sud-Ouest. Toulouse, Tarbes, Biarritz, Arcachon, une fois que la ligne du Médoc était intégrée, et bien entendu, également, au-delà du Grand Sud-Ouest, jusqu'à Sète, c'est-à-dire le Languedoc et le Roussillon. Au-delà, c'était le PLM entre Sète et Marseille. Donc, des compagnies qu'on appelait les Grands Réseaux, cette gare est magnifique, parce qu'elle symbolise la puissance d'un grand réseau, la puissance de capitalisme qui était l'Eperer, et elle veut signifier aussi, à l'apogée de la première évolution industrielle, à la fin du XIXe siècle, la puissance du capitalisme girondin. On a la Chambre de Commerce, Place de la Bourse, on a des cathédrales héritées des temps anciens, une cathédrale et des églises construites dans les temps anciens ou construites au XIXe siècle, dont une dans le quartier de la guerre, et puis on a ce monument qui, pendant un certain nombre d'années, a été la plus grande guerre d'Europe. Donc, c'est un flamboiment de puissance, d'exaltation de la grandeur bordelaise, c'est encore valable aujourd'hui, je dirais, on fait toujours des complexes par rapport à Paris, et par conséquent, cette gare affirmait la grandeur. Elle n'accueillait pas tous les services, puisqu'à côté, il y avait ce qu'on appelait la gare maritime, où on déchargeait des marchandises pour les charger sur des trains de marchandises, ou vice-versa. Il y a eu un temps, la gare d'Orléans, où arrivait le Paris-Orléans, mais une fois la construction du pont Eiffel effectuée, désormais tous les trains arrivaient à la gare Saint-Jean, et il y a eu enfin les trains qui arrivaient du Médoc, etc. De l'autre côté, il y avait une petite gare pour les trains d'intérêt locaux, où se trouve la gazerne de pompiers actuelle, et où arrivaient également les chemins de fer de l'État qui venaient de Charente, de Nantes, etc. Donc, on a une gare prestigieuse, et cette gare, néanmoins, est « bourgeoise », parce que tout le revêtement, tout l'extérieur, on a l'impression d'un palais. C'est le style palais bien posé, on n'a pas la modernité de la cité du vin. En revanche, à l'intérieur, c'est pour ça que c'est le sommet de la première évolution industrielle, c'est un hommage rendu à toute l'histoire de la mécanique, de la métallurgie, les riftages, l'histoire des verres, la verrerie, et la mise en valeur récente de cette grande verrière ne ferait que revenir, au fond, à la situation du début du XXe siècle, lorsque ce bâtiment a été mis en valeur. Certes, l'entreprise qu'il a construite est venue de Paris, mais on a mobilisé beaucoup d'artisans, de mécaniques, de la métallurgie, du BTP, du coin, des ouvriers hautement spécialisés, qu'on appelait les sublimes, à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est aussi une aventure industrielle, au-delà de l'aventure ferroviaire, et au-delà de l'aventure architecturale.